et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de transition et aujourd'hui on parle de frame blocking comme vous venez de le voir cette transition qui utilise un objet de la première ou de la deuxième vidéo pour bloquer la caméra pour bloquer la vue et laisser apparaître à ce deuxième partie de la vidéo quelques petites précisions parce que pour moi c'est important le plus compliqué dans cet effet c'est de trouver deux vidéos qui se marient bien l'une à l'autre c'est vraiment important parce que l'effet en ressort vraiment beaucoup mieux si jamais je prends pour exemple une autre vidéo vous voyez ici c'est aussi avec des personnes aussi avec des gens et si je mets plaît on voit que l'effet toujours là on voit que c'est plaisant mais il ya un petit truc en moi il ya un petit quelque chose de moins pareil si je fais ceci avec cette vidéo aussi pareil c'est aussi avec des personnes avec des gens on voit que l'effet toujours là toujours plaisant mais il ya quelque chose de moins moins plaisant à l'oeil clairement donc qu'est pour moi qu'est ce qui fait vraiment que cet effet fonctionne bien et on va le voir dans les exemples que j'ai pris c'est vraiment que les deux images que les deux vidéos se marient bien l'une à l'autre si possible le même mieux sans vraiment c'est encore mieux si possible même angle de vue ou plus ou moins et donc évidemment tout se joue quand vous faites le tournage de vos vidéos si possible la même colorimétrie donc plus ou moins le même ton la même balance des blancs etc et alors le top du top c'est que l'objet qui ce qui bloque la vidéo comme on peut voir ici en fait pourrait très bien apparaître dans l'autre vidéo que ce soit une personne par exemple ici ou que ce soit dans la rue vous avez des poteaux que soit dans la forêt vous avez les armes si l'objet peut très bien se marier dans la deuxième vidéo et vous avez réuni tous les autres critères alors votre effet va vraiment donner quelque chose de chouette c'est vraiment le plus compliqué c'est que les deux vidéos se marient bien ce que vous allez voir que faire l'effet c'est vraiment super simple alors avant l'arrivée de fusion l'effet se faisait dans la partie couleur avec les pauvres windows et on commence à chipoter on commence à faire des coeurs vient commence à animer etc sauf que pour moi je ne trouve pas que cette cette partie pauvre windows est adapté au découpage d'image comme on va le faire en fait pour moi donc c'est pour ça que je le fais dans fusion alors il ya deux façons de commencer dans fusion pour faire cet effet la façon dont je préfère et l'autre façon elles ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients pour moi la meilleure façon en fait c'est simplement on sélectionne donc on met la tête de playlist on sélectionne on va dans fusion et on va simplement créer un masque c'est aussi simple que ça et vous voyez mon masque ici est animé on va en parler après l'animation et c'est tout et ici au damier ça veut dire que c'est transparent c'est plus simple cette façon là de faire pour quelles raisons parce que ça me permet en fait de déplacer après mes clips comme je l'entends si jamais je me rends compte que quelques secondes plus tard c'est bien mieux le le mariage des deux se fait beaucoup mieux alors je peux le déplacer l'autre façon de faire bah en fait c'est comme d'habitude on prend on découpe on met l'une sur l'autre et on fait un clip fusion via clic droit fusion clip et pareil on fait exactement la même façon à ce moment là où on refait un un masque et on fusionne les deux ok moi personnellement je préfère celle ci parce que ça me permet donc comme je voulais dit d'avoir encore déjà des ajustements pouvoir encore jouer sur la couleur etc donc personnellement je préfère celle ci alors maintenant pour faire l'effet en tant que tel donc vous l'avez vu on va dans la partie fusion et on vient en fait déposer un masque alors on va décrocher on va le refaire je vous montre juste la base parce que vraiment parfois le faire en tant que tel ça prend un petit peu de temps donc en fait j'aurai j'attends de voir où est mon personnage il est là et c'est lui qui va afficher donc en fait c'est la partie ici qui doit devenir transparente donc je vais le mettre hors de mon cadre je dessine mon masque et si jamais je fais je connecte et que je fais ça on voit que ici ce sera la partie qui va être enlevé donc il faudra enfin d'effet une fois que j'ai fait mon dessin correctement il faudra que je devienne faire inverse ici en attendant comme je vais dessiner faire mes petites marques je l'enlève comme ça je peux tout voir et donc je suis ici on vient jusqu'à la fin et qu'est ce que je fais en fait je vais sélectionner ici alors petite astuce pour déplacer les points c'est beaucoup plus simple donc ici vous avez vu je vais sélectionner les deux points je vais les amener là bas ce que je peux faire aussi si jamais je dois sélectionner un point à la fois vous avez vu il faut aller viser le petit carré ou alors si je maintiens la touche alt enfoncé il va automatiquement sélectionner le point qui est le plus près je désélectionne en cliquant sans toucher sur rien du tout sans touche là j'ai désélectionné je maintiens alt et je sélectionne donc si jamais je voulais déplacer je les place ici si jamais je clique ici vous voyez ça ne marche pas par contre si jamais donc alt je sélectionne et je maintiens alt pendant que je les place voilà alors petite astuce on va agrandir ici vous avez vu je viens chercher la petite boule qui est au bout et je vais agrandir la partie où ça s'affiche petite astuce certains vont faire image par image moi personnellement je suis un gros fénéant qu'est ce que je vais faire je vais simplement simplement me mettre au milieu on voit que la première ici a mal été faite celle ci je pense qu'ils font qu'ils font pas là ici alt je la mets ici je viens à faire ça voilà on chipote un petit peu voilà et donc là on voit que il se déplace et puis je viens me mettre entre les deux ici alors vous aurez plus simple si jamais vous êtes comme ceux ci vous ne voyez pas votre tête contrôle molette une fois et ensuite je peux commencer à déplacer et vous en fait en faisant de cette façon là en faisant à chaque fois frame du milieu puis frame du milieu je peux venir ici plus ou moins frame du milieu là c'est un peu de chipotage vous voyez et vous vraiment ici toute la partie ici par exemple pardon toute la partie ici vous avez vu j'ai pas mis beaucoup de frais je peux venir tout petit peu là par exemple il faudra donc je clique pour des sélectionner là je clique pour les sélectionner je sélectionne l'autre et ainsi de suite donc là on voit que ça ne va pas sur la première frame où ça apparaît c'est pas grave je clique je sélectionne je mets ici et là on voit que sans devoir faire image par image mon effet quasiment terminé alors si ça marche ça mord un peu c'est pas trop grave que ça mord dans la partie la partie qui va devenir invisible pourquoi parce qu'après ça on va venir ici adoucir les contours on se met au mieux parce qu'ici on voit que là on est bien là on est bien mais là je clique ça on peut rajouter vous voyez je viens de rajouter un point sans le faire exprès vous pouvez rajouter des points si jamais vous le désirez pour que le masque soit effectivement plus qu'ils suivent plus la forme ici en l'occurrence c'est du chipotage je vais à mon aise si jamais vous en avez marre vous mettez de la musique ou quoi mais vraiment si là et on voit que en quelques points vous avez vu et donc il ya cinq six non un peu plus une petite dizaine de keyframes et mon effet est terminé je clique je le colle à mon média in et comme j'avais déjà inversé tantôt vous le voyez là mon effet terminé alors si je clique ici je vois que mon bord vraiment très très sharp vraiment très nette je vais l'adoucir un petit peu et mon effet terminé je n'ai plus qu'à ce moment là revenir dans la partie edit et déplacer ma vidéo comme j'ai envie c'est pour ça que moi je préfère faire de cette façon là plutôt que de créer un fusion clip parce que de cette façon là je suis tranquille quoi et donc vous l'avez vu en quelques minutes même pas mon effet ici est complètement refait et c'est propre ça se marie bien les deux se marient bien ensemble si jamais il faut je fais un peu de correction colorimétrique et on est bon quoi je vais vous montrer quelques quelques tests que j'ai fait voilà en forêt évidemment on prend le clip ici comme ça on va voir je vais vous montrer tout de suite qu'est ce que ça donne alors vous voyez que ça se marie un petit peu moins bien parce que c'est très j'ai eu peine à trouver des clips de forêt avec des arbres qui passent et que les angles de vue soit la même chose mais c'est exactement la même chose un masque qui se déplace en fonction et vous voyez il n'y a pas toute l'équipe frame non plus et alors le dernier ici c'est un masque un peu plus un peu plus avancé on va dire oui c'est clairement une personne ici si on monte si on regarde le masque le masque un peu plus avancé pourquoi parce que j'ai un peu plus de chipotage j'ai une main etc mais c'est faisable vous voyez mais le masque n'est même pas fait correctement il fait un peu à la hâte et pourtant comme ça va assez vite ben c'est pas trop perturbant maintenant après c'est que du chipotage ici par exemple on voit qu'il ya quelques frames on peut l'enlever ouais ça c'est vraiment une ou deux frames où il n'y a plus qu'à l'étui qui est un petit peu le masque chose importante si jamais vous voyez que vous avez deux plans qui se marient bien ensemble mais que vous n'avez pas d'objet qui peut bloquer la vue vous pouvez aussi l'afficher vous même le créer vous même l'objet mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo donc j'espère que ça vous a plu et on dit à très vite dans un autre tuto évidemment ciao 1